Musique Fidèles téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, chères familles, instant, nous sommes encore à vos portes, nous sommes dans vos maisons, nous sommes dans vos salons, nous sommes là où vous nous recevez. Et c'est là que nous venons vous dire shalom et soyez les bienvenus. Je le dis ainsi parce que ces instants, mon Goune-Joshefou, sont des instants qui nous font résonner encore la bonté parfaite de l'éternel. Je vous salue de partout où vous nous suivez, et aujourd'hui, nous commençons un nouveau numéro qui parle de la lutte contre les forces négatives. Lutter contre les forces négatives, lutter contre les paroles négatives, lutter contre les actions négatives. Ça veut dire que tu te mets autour de toi, tu regardes qu'il y a des choses qui sont en train de te faire voir un contraire par rapport à ta vie, un contraire par rapport à ce que tu dois être, un contraire par rapport à ce que tu dois respirer. Toutes ces choses sont négatives par rapport à ton appel. Tu es appelé à prospérer, tu es appelé à aller de l'avant, tu es appelé à régner, tu es appelé à dominer. Mais tu regardes autour de toi, il y a le contraire de toutes ces choses. Alors nous sommes appelés à l'idée, parce que la parole de Dieu nous dit, résistez au diable, et il fira l'un de vous. Lorsque tu résistes, face aux forces négatives, ces forces négatives prennent fuite. Vous devez résister. Quand tu sens que les choses ne marchent pas, tu dois résister, car l'amour de Dieu est lumière. Tu dois résister contre toute force de ténèbre. Tu dois dire non à cette situation qui est en train de persister. Tu dois dire non à cette maladie qui est en train de persister. Tu dois dire non à ce chômage qui est en train de persister. Tu dois dire non aux problèmes que tu trouves qu'ils ne doivent pas être dans ta maison, dans ton domaine. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu nous remplit de toute bonté. Alors tu dois dire non. Tu dois te lever. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Tu dois ressentir ta misère. Tu dois ressentir ta situation. Tu dois ressentir le temps que tu traverses. Et tu dois prendre une décision pour ta vie. Pour ta maison. Pour ta famille. Tu dois refuser tout ce qui est de faux. Tu dois refuser tout ce qui est de paralysie. Tu dois refuser tout ce qui est en train de te retenir. Qui t'empêche de vivre une bonne vie. Une vie prospère. Une vie de joie. Une vie de paix. Il y a quelque chose qui est en train de t'empêcher. C'est cette chose-là que j'appelle la force négative. C'est ce que j'appelle la force négative. Cette force-là qui te retient. Qui te dit que toi tu n'iras pas de l'avant. Toi tu ne peux rien faire. C'est cette force-là. Que tu dois détruire. Tu ne dois pas rester comme ça. Tu ne dois pas regarder les choses comme ça. C'est à toi de prendre la décision. Et dire non, 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 non. Il y a quelque chose qui doit changer. Non, 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 non. Il y a une dimension qui doit changer. Alors résiste à ces choses-là. Qui viennent là négativement. Parce qu'au-dedans de toi. Il y a une force. Et cette force s'appelle l'amour de Dieu. Dieu est amour. Il t'appelle aujourd'hui à résister. Face à la pauvreté, résiste. Face à la salité, résiste. Face à la maladie, résiste. Face à tous ces problèmes que tu es en train de connaître. Dans ta maison, les choses ne marchent pas. Résiste. Ça veut dire lève-toi et dis non, ça suffit. Il faut que ça change. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu surpasse toutes choses. Dieu nous aime. Dieu nous fait du bien. C'est pourquoi il nous a donné cet instant. Dans notre chaîne intelligente, numérique à TV. Dans le personnel, ils sont bénis par Dieu. Dans la coordination, ils sont bénis par Dieu. Dans tous ces gens qui sont derrière la belle vitrée, derrière la caméra, sont bénis par Dieu. Alors l'amour de Dieu surpasse tout. Que Dieu vous bénisse. Et à très, très bientôt. Nous sommes ensemble. Merci. 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 Merci.